Michel Fourniret et Monique Olivier, les étranges châtelains de Sautou, sont loin d'en avoir terminé avec leur parcours criminel. Le 18 mars 1989, c'est la disparition de Jeanne-Marie Desmaraux, 22 ans, étudiante à Charlesville-Mézières. Le couple l'a rencontré dans un train. Pour le tueur, cette fille est l'incarnation de la Vierge Marie. Une proie conduite jusqu'au château de Sautou, Jeanne-Marie se débat, Monique Olivier apporte du sparadrap pour obturer sa bouche. L'étudiante est étouffée avec un sac plastique et étranglé. La série infernale continue. 20 décembre 1989, Elisabeth Brichet, 12 ans, enlevée près de Namur, grâce à Monique Olivier qui tient dans ses bras son bébé. Monique Olivier qui fait la toilette intime de la petite fille pour la préparer au viol. « Ça y est, elle est prête », dit-elle à Fourniret, avant d'aller s'endormir dans la chambre à côté avec son fils. 16 mai 1990, disparition et meurtre de Johanna Parrish. 21 novembre 1990, Natacha Dané, 10 ans d'abstinence. La fameuse période blanche de Michel Fourniret, même si un crime, celui de Lydie Loger, en décembre 1993 est mentionné. En 2000, l'activité du tueur en série, Michel Fourniret, reprendra de plus belle. Maître Richard Delgenès, avocat de Monique Olivier, qu'est-ce qu'elle dit, votre cliente, quand elle évoque ce rôle d'appât que lui fait jouer Michel Fourniret ? De quelle manière en parle-t-elle ? Elle n'en parle pas. Je veux dire que lorsqu'elle fait ses aveux, elle raconte, au début en incriminant Michel Fourniret, puis en s'auto-incriminant. Mais elle n'explique pas, elle n'analyse pas, si vous voulez, sa participation. C'est-à-dire qu'elle garde le silence là-dessus ? Il n'y a pas moyen d'essayer de savoir pourquoi elle agissait de cette manière, c'est ça ? Non, elle n'a jamais essayé de se défausser sur Michel Fourniret en disant qu'elle avait peur, qu'elle était souvise à Michel Fourniret, etc. Elle n'a jamais eu ce réflexe de se défendre de cette manière-là. Parce qu'elle a peur de lui, c'est ça ? Non, je veux dire, souvent lorsqu'on s'intéresse à Monique Olivier, on essaye toujours de trouver des raisons qui nous paraissent normales, en disant qu'elle avait peur, qu'elle était sous influence, etc. Mais Monique Olivier n'a pas ce réflexe de dire « j'avais peur de lui et je l'ai fait parce qu'il m'a obligé, il m'a contrainte ou il m'a tapé ». C'est beaucoup plus complexe que cela. Alice Moreno, on écoute évidemment Maître Richard Delgenès, l'avocat de Monique Olivier, sur ce silence qu'elle garde, cette difficulté finalement à verbaliser cette relation qu'elle a avec Fourniret. C'est une relation de subordination, c'est une rabatteuse, finalement, Monique Olivier. Alors, elle se positionne un petit peu comme étant dans cette soumission vis-à-vis de Michel Fourniret. D'ailleurs, elle a été condamnée pour complicité dans certaines affaires. Mais pourtant, elle est là sur les meurtres, elle est là avant, pendant, après. Donc, elle joue un rôle quand même actif de rabatteuse, effectivement, vous l'avez dit. C'est elle qui va approcher ces jeunes femmes ou ces jeunes filles dans la rue, qui va leur demander son chemin, qui va leur dire « j'ai besoin d'une pharmacie pour mon enfant », avant ensuite de récupérer Michel Fourniret, qui est soi-disant un autostoppeur, qu'elle va prendre en stop. Pendant, elle va, dans une affaire, mettre en joue une jeune fille, tandis que Michel Fourniret est en train d'alligoter. Dans une autre, préparer, la jeune fille, vous le disiez, faire sa toilette intime. C'était atroce, c'est une scène abominable. Absolument, et ensuite, on le sait, notamment dans l'affaire Mousin, elle explique qu'elle a accompagné Michel Fourniret au moins jusqu'à la zone où il a enterré la fillette. Et puis, elle garde le silence pendant des années, avant de décider de s'exprimer. Donc, ce que vous nous dites, Alice Moreno, c'est que cette relation de subordination, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué ? Elle est active-passive, j'ai envie de dire. C'est très compliqué avec Monique Olivier. Et d'ailleurs, sur les déclarations qu'elle va faire au juge, en l'occurrence à la juge Sabine Kéris, très souvent, c'est elle qui parle d'abord, et Michel Fourniret qui va ensuite s'exprimer. Mais je pense à l'affaire Mousin, elle s'est confiée à Sabine Kéris. Et puis, Michel Fourniret, quelques mois plus tard, décide lui aussi de faire des aveux en creux, une fois que Monique Olivier a parlé, seulement après. Sous-titrage ST' 501